Richard Feynman était un des physiciens les plus brillants de la seconde moitié du XXe siècle. Ses nombreux travaux sur la mécanique quantique lui ont notamment valu le prix Nobel de physique en 1965. Beaucoup disent que c'était aussi un professeur hors du commun. Il savait expliquer très simplement des choses très complexes. Bill Gates a même un jour avoué que c'était le meilleur enseignant qu'il n'a jamais eu. Une des raisons qui explique le génie de Feynman était sa méthode d'apprentissage qu'il a développée tout au long de sa carrière. Cette méthode lui permettait de comprendre n'importe quel sujet complexe très facilement. Alors comment fonctionne cette méthode et comment vous aussi vous pouvez l'appliquer au quotidien ? Pour appliquer la méthode d'apprentissage de Feynman, c'est simple, vous devez suivre les 4 étapes suivantes. La première étape c'est de choisir le sujet que vous souhaitez apprendre et de l'écrire sur une feuille. La deuxième étape c'est d'enseigner le sujet. Alors là vous allez me dire mais c'est pas logique parce que je peux pas enseigner un sujet que j'ai pas encore appris. En fait le but c'est d'expliquer ce que vous connaissez déjà sur le sujet même si vous en connaissez peu. Donc notez sur votre feuille toutes les choses qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez au sujet et expliquez-les en utilisant des mots simples et en évitant un maximum le jargon. Vous pouvez aussi prendre des analogies si ça peut vous aider. Vos explications doivent être si simples qu'un enfant de 12 ans qui lit vos notes pourra les comprendre. Le but de cet exercice c'est d'identifier ce que vous comprenez réellement sur le sujet mais aussi de voir là où vous avez des lacunes. Parce que si vous pouvez pas expliquer un sujet en employant des mots simples c'est souvent un signe que vous comprenez pas vraiment. L'étape 2 en fait elle vous sert de base pour pouvoir développer vos connaissances après. Dans l'étape 3 vous comblez vos lacunes. Maintenant que vous savez quelles sont les connaissances que vous avez et quelles sont celles que vous avez pas, vous allez partir à la recherche des informations qui vous manquent. Et pour ça il n'y a pas de secret, vous devez lire des livres, des articles, regarder des vidéos, poser des questions à des experts, bref faire tout le nécessaire pour approfondir le sujet. Ensuite toujours sur votre feuille blanche vous complétez les connaissances qui vous manquent par les nouvelles connaissances que vous venez d'acquérir. Encore une fois vous devez expliquer les choses le plus simplement possible. Si certaines informations vous manquent vous devez reprendre les livres, les articles, les vidéos jusqu'à temps que ce soit 100% clair. Après avoir complété ces étapes vous comprenez le sujet en profondeur. Maintenant il y a une quatrième étape qui est optionnelle mais qui peut être pertinente et c'est celle de transmettre vos connaissances. A ce stade vous devez connaître suffisamment bien le sujet pour être capable de l'expliquer à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout. Et ça c'est le test ultime. L'intérêt d'expliquer ce que vous avez appris à quelqu'un d'autre c'est que cette personne pourra vous poser des questions auxquelles vous auriez pas forcément pensé. Et c'est l'occasion d'approfondir encore plus ce sujet. Comme on dit le meilleur moyen d'apprendre c'est d'enseigner. Donc voilà vous avez maintenant tout sur la méthode d'apprentissage de Feynman. Pour rappel voilà les quatre étapes que vous devez suivre pour apprendre n'importe quel sujet en profondeur. La première étape c'est de choisir le sujet d'étude. La deuxième étape c'est d'enseigner l'idée comme si vous l'expliquiez à un enfant de 12 ans. La troisième étape c'est de combler vos lacunes en vous documentant. Et la quatrième étape qui est optionnelle c'est de transmettre vos connaissances à quelqu'un d'autre. La deuxième étape c'est d'enseigner l'idée comme si vous l'expliquiez à un enfant de 12 ans. La deuxième étape c'est d'enseigner l'idée comme si vous l'expliquiez à un enfant de 12 ans. La deuxième étape c'est d'enseigner l'idée comme si vous l'expliquiez à un enfant de 12 ans.